On accompagne des sociétés dans le cadre de leur pitch. Donc, comment bien se présenter, comment bien présenter ces services, ces produits. Donc là, notre équipe recueille vos slides, vous donne du feedback en amont et puis on fait des exercices de préparation pour être prêt le jour J. Enfin, ce groupe organise chaque année une conférence annuelle où on a maintenant depuis plusieurs années de l'ordre de 200 participants. Donc, c'est devenu la réunion annuelle de la biotech medtech franco-américaine en Nouvelle-Angleterre. Et l'an dernier, nous avions par exemple comme keynote speaker le CEO de Moderna, Stéphane Bancel. Donc, vous avez peut-être entendu parler puisque Moderna est l'une des sociétés qui travaillent actuellement sur un vaccin pour le COVID et qui est dans le top 6. Voilà. Donc, ce groupe est francophone. Ce groupe est un groupe multidisciplinaire. Donc, quand on a créé ce groupe de travail, l'idée était vraiment de créer des pôles d'expertise. Donc, vous avez à l'intérieur de ce forum des personnes qui peuvent vous aider sur la recherche de partenariats en académique, le text transfert, le recrutement, la levée de fonds. Donc, c'est vraiment très, très varié. Et pour vous donner deux exemples très récents, nous sommes actuellement en contact avec deux CEOs, l'un en région parisienne, l'autre en Auvergne-Rhône-Alpes, pour les aider à leur développement sur Boston. Alors, avant de faire un focus sur les États-Unis et la force de la Nouvelle-Angleterre dans le domaine de la santé, je voulais juste vous rappeler quelques points à garder à l'esprit quand on pense à la santé et aux sciences de la vie. C'est un secteur qui est en forte croissance. Alors, pas seulement aux États-Unis, mais en général, la croissance du marché mondial de la santé, c'est cinq fois plus rapide qu'a été, en fait, notre croissance économique mondiale depuis l'an 2000. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le potentiel de croissance est très, très, très important encore, puisque actuellement, on estime à 10 000 maladies, le nombre de maladies qui sont identifiées par la médecine, par les chercheurs, et seulement 500 de ces maladies sont vraiment adressées dans des domaines liés à la recherche ou en traitement, en une thérapeutique. Actuellement, il y a encore de l'ordre de 7 000 médicaments qui sont en développement. Enfin, si on parle de volume en termes de vente, là aussi, croissance énorme, horizon 5 ans. La vente de médicaments sous prescription, sous ordonnance, va en fait augmenter de 300 milliards entre maintenant et l'année 2024. Cette croissance, elle est également mixée avec une diversification des domaines liés à la santé. C'est vrai qu'on pense beaucoup à la recherche pharmaceutique, la recherche médicale, la biotechnologie. Maintenant, les sciences de la vie, c'est très, très, très mélangé. Ça va inclure tout ce qui est appareillage médical, la santé digitale et de plus en plus la télémédecine. Alors, la situation actuelle du domaine de la santé, quel a été l'impact du COVID ? En fait, le baromètre est quand même très, très bon. Il y a eu un ralentissement, notamment du nombre d'essais cliniques depuis le mois de mars, mais ça reprend. Et puis, toutes les solutions de téléconsultation ont vu une adoption rapide, ne serait-ce qu'au cours des trois derniers mois. Alors, concernant le marché des États-Unis en particulier, donc marché énorme, une population de 330 millions d'habitants et une population qui est vieillissante. Donc, actuellement, on a de l'ordre de 50 millions de seniors, donc de personnes qui ont plus de 65 ans sur le territoire américain. Et on estime à 78 millions le chiffre des plus de 65 ans, horizon 2035. Donc, c'est une population vieillissante, c'est une population à fort pouvoir d'achat. Et actuellement, donc, les dépenses de santé, c'est 17% du PIB par habitant. C'est beaucoup plus, en fait, que le reste des autres pays de l'OCDE. Deuxième point, le système de la santé, donc, est bien financier et en croissance. Donc, les financements, ils sont de différents ordres. Donc, bien sûr, le National Institute of Health, donc la branche gouvernementale, mais aussi beaucoup le capital risque, les anges et également donc des accélérateurs qui investissent dans des startups. Si vous ne l'avez pas à l'esprit, un rappel sur l'organisation également du système de remboursement des prestations de santé. En fait, les États-Unis sont le seul État, la seule nation industrialisée qui n'a pas de couverture santé universelle. Donc, la santé est couverte par des assurances privées qui sont partiellement payées par l'employeur. Un mot très bref, donc, sur les secteurs porteurs. Donc là, on n'en a cité que quelques-uns, mais qui sont quand même très représentatifs de ce qui est fait aux États-Unis. Donc, médecine personnalisée, oncologie, beaucoup les maladies rares et c'est un secteur très important de la biotech à Boston. Et comme je le signalais précédemment, on a de plus en plus de technologies telles que l'intelligence artificielle, le big data, le machine learning qui sont intégrés à la recherche médicale. Globalement, donc, on a de l'ordre d'une vingtaine de clusters santé aux États-Unis, donc que vous pouvez voir sur cette slide. Donc, parmi le first tier, on va citer Boston, Cambridge et la région de San Francisco. Donc là, ce sont des chiffres, et je partagerai mes slides avec ceux d'entre vous qui le souhaiteront. Ce sont des chiffres récents, donc, d'une étude de CBRE, qui est basé essentiellement sur le nombre de laboratoires, la croissance du secteur d'activité et le nombre d'emplois. Donc, sur la côte ouest également, donc, San Diego qui arrive en second tier. Et puis, vous pouvez y voir dans la figure bleue, donc, de nouveaux secteurs, demandent de nouveaux clusters émergents en développement. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Le secteur de life science, c'est aussi des emplois en forte croissance. Donc là, vous voyez, effectivement, une croissance de 300 000 emplois, ne serait-ce que sur les trois dernières années. Qu'est-ce qui fait la force du secteur de la santé aux États-Unis ? Je l'ai brièvement rappelé, c'est la force du financement. Et donc, ce qui arrive en tête, c'est tout ce qui est lié au capital risque. Et vous voyez, donc, la croissance très, très importante qu'il y a eu, donc, dans les dernières années. Alors, je vais faire maintenant un focus sur la région que je représente, donc, la région de l'Angleterre. Donc, Boston et Cambridge, ce sont deux villes jumelles, de part et d'autre de la Charles River, qui est considérée comme le premier hub mondial du domaine de la santé. Alors, pourquoi c'est intéressant de regarder Boston pour développer des activités liées aux sciences de la vie ? C'est parce que vous allez, en fait, y trouver le continuum nécessaire pour tous les cycles de votre développement. Donc, des partenaires qui vont aller, donc, au niveau de la recherche, au niveau du développement, et puis aussi, donc, la commercialisation sur laquelle vous allez pouvoir trouver des interlocuteurs. Boston et San Francisco sont les clusters, donc, les plus anciens des États-Unis. Donc, ils ont été développés à la fin des années 70, début des années contre 20. Et sur Boston, ce qui se passe, c'est que le cluster est extrêmement dense, c'est-à-dire que vous avez de l'ordre de 500 sociétés dans le domaine de la santé dans un périmètre de 10 mètres carrés, 10 kilomètres par des carrés, pardon. autour, donc, de Kendall Square à Cambridge et de l'Innovation Center, Innovation District de Boston. Donc, sur ce petit périmètre dont je parle, vous avez des hôpitaux d'excellence mondiale, vous avez des centres de recherche prestigieux comme le Harvard Medical School, le Dana-Farber Research Institute sur le cancer, de nombreux incubateurs et, donc, des compétitions de start-up qui ont été lancées à Boston, qui maintenant, en fait, se sont élargies aux États-Unis et à l'international. Et également, de plus en plus de laboratoires partagés avec notamment un leader qui s'appelle Biolabs et donc qui héberge des laboratoires et des scientifiques. Boston est très connue et beaucoup de sociétés viennent, en fait, à Boston parce qu'elles veulent faire des essais cliniques. Elles remarquent qu'en étant dans ces hôpitaux prestigieux, elles peuvent avoir plus de patients, plus de volontaires et donc mener des essais cliniques plus rapidement sur des plus grandes échelles. J'en avais parlé très brièvement plus tôt, mais effectivement, toutes les sources de financement sont présentes à Boston. Launchpad est un gros acteur du venture capital dans le domaine de la santé. Et sur la période 2010-2018, donc Boston, en fait, a été la première destination aux US de capital risque. Enfin, un important soutien des agences gouvernementales, alors qu'elles sont très, très impliquées. Il y a vraiment eu, quel que soit, en fait, le parti des gouverneurs successifs, un soutien au secteur de la santé. Et Masbio est une association à but non lucratif avec 1 300 membres dans la santé qui est reconnue nationalement comme étant un acteur d'accélération de la santé aux Etats-Unis. Les talents, donc, les sociétés françaises, elles viennent ici pour recruter des personnes, effectivement, qui ont l'expertise qu'elles recherchent. Donc, 70 000 emplois dans la santé actuellement. On pense être à près de 85 000 d'ici deux ans. Et puis, également, on recrute, même en amont, quand les étudiants sont encore dans les universités. On a de l'ordre de 100 universités dans un périmètre de 100 kilomètres autour de Boston et parmi lesquelles, Harvard, Harvard Medical School, le MIT, Boston University. Les grands laboratoires leaders mondiaux sont tous présents à Boston. Donc, je vous ai mis une liste. Vous avez des laboratoires américains, vous avez des Suisses, vous avez des Français, des Allemands, des Japonais. Et donc, la nouvelle, la licorne, Moderna, qui est une success story de Boston, qui est actuellement valorisée à plus de 7 milliards avec 600 employés, alors que c'était une société qui n'existait pas il y a 8 ans, est présente, en fait, à Cambridge. Donc, la chambre est connectée à tous ces différents acteurs et notamment les acteurs français. Donc, la PME Ipsen est un fort soutien de la FACNI. Ils ont un incubateur dans leurs locaux. On a de l'ordre de 80 start-up françaises qui se sont implantées au cours des 4 dernières années. Et Sanofi, bien sûr, qui est présent sur notre conseil d'administration, est un acteur local d'envergure. En fait, Sanofi est l'employeur numéro 1 dans le domaine de la biotechnologie sur le Massachusetts. Donc, 15 000 employés sur les États-Unis, 6 000 sur le Massachusetts. Voilà. Donc, nous serons ravis de vous connecter avec ces acteurs. J'attends vos questions dans le chat et je serai ravie de répondre à vos questions dans des entretiens individuels à l'issue du webinaire. Si vous avez des questions précises, donc voici les coordonnées de notre équipe et vous pouvez également nous contacter via les différents social media. Je vous remercie. Merci, Ludivine. Je pense qu'on va passer assez rapidement à Andréa de la FACC Chicago. Juste pour rappel, à la fin, on prendra vos questions et on essaye de couvrir encore quelques régions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a pas mal de choses à couvrir et que, comme a été mentionné auparavant, c'est quand même un territoire très, très important. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à laisser les messages. On fera le suivi pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vais vous parler de l'Ohio. J'espère que tout le monde peut voir ma slide. OK. Donc, sur l'Ohio, on va se concentrer en fait sur le domaine de l'industrie, l'industrie 4.0. Alors, avant vraiment de démarrer, je vais m'assurer que tout le monde sait où se trouve l'Ohio, parce que ce n'est pas un territoire connu de tout le monde. Et en fait, c'est quelque chose de très, très intéressant d'un point de vue géographique, car, en fait, sur une journée de transport camion, en fait, de 1 000 kilomètres, on va dire, on peut quand même couvrir 60 % de la population américaine et canadienne, puisque nous sommes près des Grands Lacs. Voilà. Un autre point intéressant, c'est que nous profitons également du fait que nous soyons près des Grands Lacs. Et nous avons donc une connexion avec le port de Cleveland et le port d'Anvers, donc en Belgique, qui permet d'expédier et de recevoir des containers de manière très efficace, puisqu'on peut faire ça en 13 jours de transport, ce qui est quand même assez unique pour positionner, pour distribuer vos produits dans l'Amérique du Nord. Ensuite, une petite présentation sur l'économie de l'Ohio. Je passe en plein écran, je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Donc, l'Ohio, c'est quand même 11,6 millions d'habitants et ça a un PIB de 611 milliards de dollars. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à considérer simplement localement, pas non seulement géographique, mais une puissance économique à part entière. La France est numéro 6 en termes d'investissement étranger, presque 20 000 emplois aujourd'hui, concrètement, dans l'État de l'Ohio. Donc, comme vous êtes entrepreneur et vous regardez à vous installer dans les États-Unis, en règle générale, les gens de région sont très, très ouverts à vous accueillir et c'est aussi le cas pour l'État de l'Ohio. Ils sont très contents de vous recevoir et de vous préparer des packages d'installation. Les trois gros mouvements d'import-export, en fait, dans les deux sens, de manière bilatérale pour l'Ohio, c'est l'équipement de transport, les biens manufacturiers, les produits chimiques. Donc, si on regarde un petit peu, si on se reconcentre un peu plus sur l'industrie, vous allez retrouver des gens comme FIV, que je crois qu'ils sont partis du webinaire, ils sont à notre écoute, Valourec, Saint-Gobain, Valeo, donc tout ça, ce sont des... Je ne vais pas tous les nommer, vous les voyez sur l'écran. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises de petite taille, de moyenne taille, qui viennent augmenter, je dirais, ce réseau. Je passe à la slide suivante. Donc, au niveau de nos services, c'est un peu un thème général d'accompagnement que vous avez entendu de la part des chambres franco-américaines. On est là pour vous accompagner, pour vous aider à vous installer et à vous développer sur le territoire américain. Donc, on s'intègre avec notre réseau local de partenaires, que ce soit d'appui d'avocats, d'experts comptables, ou même de soft landing, si vous avez besoin de bureaux pour vous agrandir, pour vous développer aux États-Unis. Donc, par rapport à nos services, je voulais mettre en valeur trois services que nous offrons sur le territoire. Nous avons la possibilité d'avoir, en fait, une assistante de direction à temps partagé, ce qui vous permet, quand vous vous développez, d'avoir un appui, quand vous êtes entrepreneur et souvent à faire beaucoup de choses, ça vous permet d'avoir un appui et de gérer tous vos points, vos soucis administratifs, donc sur le territoire américain. Je serais ravi de prendre des questions sur ces services en question également. Au niveau de la prospection, on peut faire également des missions. C'est aussi un thème général des services des chambres de commerce. On est là pour vous accompagner, mais aussi pour cibler les entreprises dans notre réseau et vous permettre de connecter, de prospecter dans notre région. Et le troisième point, c'est l'aspect commercial à temps partagé. Donc, si vous avez besoin, encore une fois, d'appui, de développer une force de vente, ça sera avec grand plaisir que nous vous aiderons à vous développer. Voilà. Donc, c'est certain que ça fait beaucoup de services et c'est de manière un petit peu générale. quand vous regardez ce que la chambre de commerce peut offrir, mais c'est parce que quand vous vous développez à l'international, comme vous le savez, il y a beaucoup de phases. Ça dépend à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment en exploration ou est-ce que vous êtes déjà sur le territoire et vous avez déjà fait des exportations ? Est-ce que vous voulez vraiment vous implanter ou est-ce que vous regardez à faire une acquisition peut-être d'entreprise pour passer l'étape supérieure ? Donc, peu importe, je dirais, le développement de votre implantation aux États-Unis et de votre niveau commercial, n'hésitez pas à contacter les chambres, je dirais, au pluriel de commerce pour vous aider dans votre développement international. Donc, pour revenir un peu plus précisément sur l'Ohio, sur la fabrication, je voulais vous montrer simplement une présence quand même bien répartie sur l'État, mais aussi répartie dans le domaine de fabrication et dans les matières premières. Vous trouvez des produits du verre, du plastique, du caoutchouc, tout ce qui est élastomère. Par exemple, Goodyear a été créé à Akron, qui n'est pas très loin de Cleveland, qui se trouve tout en haut, là, par ici. Donc, il y a une force capacité, je dirais, à assister et à fournir tous ces fabricants. Il y a du coup une main-d'œuvre à disponibilité, mais aussi, je dirais, même de manière technique, parce qu'on a pas mal d'universités qui se penchent justement sur ce domaine manufacturier et de fabrication. Donc, j'ai pris l'exemple de l'élastomère, par exemple, où nous allons avoir l'université locale d'Akron qui va travailler en partenariat avec le cluster élastomère élastomère pour aider la formation et créer des jeunes diplômés à disposition pour vos entreprises. Industrie complémentaire, qui est très, très présente dans l'Ohio, c'est aussi l'aérospatial et l'aviation. Donc, encore une fois, une carte représentative de la présence des entreprises que nous ferions un plaisir de vous mettre en relation avec, qui va de, effectivement, des trains d'atterrissage, des freins. On a une grosse usine de la General Electric au niveau des moteurs d'avion qui se trouve plus près de Cincinnati. Voilà. Donc, tout ça crée un réseau, quelque chose à votre disponibilité quand vous venez vous installer aux États-Unis. De la même manière, d'un point de vue de l'automobile et de la mobilité, il y a une supply chain très, très développée au niveau de l'automobile. Voilà. Donc, j'ai été assez rapide au niveau de la présentation parce que je voudrais... On voit très, très vite dans cette présentation. Quelques mots, peut-être, de témoignage de Guillaume si tu es en ligne. Oui. Bonjour. Oui, quelques mots rapides sur pourquoi est-ce que nous, on a débarqué dans l'OIO. On est un peu en cours de matières premières et de matériaux innovants, notamment de nanomatériaux. Concrètement, on fait avec des matières premières pour l'industrie des céramiques. On est aussi assez impliqué dans le domaine de la fabrication additive avec une gamme de filaments pour l'impression de progrès céramique et métal. Ça fait quelques années qu'on a nourri regard de marché américain. Je pense que ce soit évident d'y aller parce qu'on n'est pas encore une taille critique où il est très simple de se décider tout de suite à créer une filiale. Et donc, on a un peu prospecté dans la région, d'abord à distance. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'avoir une présence sur place. Et en fait, on a un procès de manière très simple et assez basique. On a mis sur une carte des petits points avec tous nos prospects, tous nos clients aux États-Unis. Et il y avait une concentration dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'OIO et les quelques États qui sont d'un côté parce que c'est historiquement une zone où il y a une très forte industrie, notamment une industrie de la fonderie, de la métallurgie et donc des céramiques qui sont vraiment notre domaine d'application. C'est aussi un endroit où on est allé plusieurs fois parce qu'il y a un salon qui est basé à Cleveland, qui s'appelle Ceramics Expo, qui a lieu tous les ans. Donc, on était déjà allé à Cleveland, on le connaissait un peu. Et donc, quand on a commencé à envisager d'ouvrir un bureau aux États-Unis, l'OIO faisait partie des candidats potentiels. Et on a commencé à en discuter. On a été très bien reçus. Je veux dire qu'on n'a pas été mal reçus à d'autres endroits aussi, mais on a été très bien reçus dans l'OIO avec pas mal de propositions de services, de la mise en relation et puis un programme de soft landing qui nous a vraiment bien contenu avec l'accumulateur de Youngstown, YVI, qui proposait des services de recrutement d'administratifs, de bureaux évidemment, des zones de démo pour la pression 3D. Il y a tout un centre de compétences dans l'OIO autour de la fabrique des scénalitifs avec une université qui est juste à côté, qui est aussi à Youngstown, une association qui s'appelle American Makes. Et donc, c'était vraiment un environnement qui était assez favorable pour démarrer. Donc, on a démarré il y a un peu plus d'un an maintenant en ouvrant un bureau avec une personne. Techniquement, on n'a pas de structure juridique en réalité. Le bureau, il est porté par YVI qui nous refacture dans un des frais, mais qui nous permet de commencer à prospecter sans avoir de présence physique sur place. Après, ça ne fait pas tout. On va devoir passer un moment ou un autre à l'étape d'après qui est une présence un peu plus approfondie. parce que le marché américain, c'est un grand marché et ça n'est pas facile de pénétrer. Mais ça nous a quand même permis de nous rendre sur place, de tester un peu notre offre sur le marché américain et de planifier les prochaines étapes. Les prochaines étapes, ce sera probablement en fin d'année avec le monde en phase de levée de fonds. Les premières étapes, l'ouverture réellement assez facile d'un bureau avec une structure juridique et avec plusieurs personnes sur place. Merci. Merci Guillaume. On est malheureusement pris un petit peu par le temps, mais je pense que ça parle beaucoup à notre audience en tant qu'entrepreneur, toi qui es venu et identifié le marché qui te convenait. Encore une fois, c'était très, très ciblé. Donc, j'apprécie ta démarche. On aura peut-être des questions de notre audience. On te les fera basculer. En tant qu'entrepreneur, je pense qu'on est aussi là pour échanger et pour s'entraider à notre développement. Je te remercie, Guillaume. Et puis, je vais passer la main à Andréa. Voilà. Merci beaucoup. Je vais faire mon partage d'écran à mon tour. Attendez. J'espère que ça marche. Voilà. C'est bon. J'espère que vous voyez. C'est bon, Andréa. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et merci d'être là. Je crois que mes collègues vous ont déjà présenté un petit peu le rôle des chambres de commerce. On fait tous à peu près la même chose. Notre mission est d'aider les entreprises françaises qui sont intéressées par nos régions à s'implanter ici. Et aussi, la deuxième partie de notre mission, évidemment, d'animer la communauté franco-business franco-américaine de nos régions. Pour nous, donc, la FAC de Chicago, notre région comprend l'état de l'Illinois et surtout la région, évidemment, économique de Chicago, mais aussi la région à deux heures de Chicago, de Milwaukee, qui a aussi beaucoup d'industrie et de manufactures qui ont une économie qui ressemble beaucoup à la région de Chicago. Donc, voilà. Pour vous présenter un petit peu, pour vous situer un petit peu Chicago sur la carte, Chicago est dans une position géographique assez stratégique au centre du pays, avec le premier aéroport des U.S. qui dessert en vol direct toutes les grandes villes des U.S. et aussi toutes les grandes villes, pratiquement toutes les grandes villes du monde. Située au bord du lac et à quelques heures du Canada, d'un point de vue de logistique et transport, Chicago est aussi une des plus grandes régions pour le transport et logistique aux U.S., aux États-Unis. C'est aussi une région qui se situe en plein cœur du Midwest et du centre-ouest, où se trouve la plus grande activité agricole et d'élevage dans la région aux États-Unis. L'avantage de Chicago aussi est ce qui distingue Chicago un petit peu d'autres grandes régions économiques et que c'est un écosystème économique vraiment très diversifié. Donc, les secteurs clés, il n'y en a pas qu'un ou deux, il y en a vraiment beaucoup, avec manufactures, transports et logistiques, agroalimentaires, biotech, medtech et fintech. Et aucun secteur dans la région de Chicago n'embauche plus de 12 % de la main d'œuvre. Donc, c'est vraiment une diversification de l'économie qui est assez intéressante, mais qui permet aussi aux industries, surtout aux industries agroalimentaires, de profiter de la présence d'autres secteurs pour vraiment soutenir et pour servir de complément au développement. Évidemment, comme vous le savez, l'agroalimentaire dépend beaucoup de la manufacture, du transport et de logistique et de la tech aussi, de plus en plus. Voilà, donc la région de Chicago est le centre de production et de stockage et de distribution de produits alimentaires aux US depuis longtemps, depuis presque le début des États-Unis, depuis les années 1800. En 2012, l'industrie de manufacture de produits alimentaires représentait plus de 60 000 emplois ici. En chiffre d'affaires, nombre d'emplois et présence d'entreprises, Chicago représente la plus grande industrie de manufacture de produits alimentaires des US et l'État de l'Élénoye est le numéro un aux US en vente de produits alimentaires industriels. Voilà, donc pour vous donner un petit peu quelques idées en chiffres, voilà. En vente de produits alimentaires à l'export, l'État de l'Élénoye est le troisième état des US pour l'export de produits agricoles, représentant à peu près un peu plus de 8 milliards de dollars de produits expédiés. Avec presque 4 500 sociétés dans le secteur agroalimentaire qui sont aussi installées et installées dans notre région, avec des entreprises d'embauche à peu près 130 000 salariés dans la manufacture, distribution et le marketing du secteur. Mais ce chiffre de salariés ne comprend pas tout ce qui est services, agriculture et tout ce qui est restauration. Donc ça représente quand même un pourcentage assez important. Donc la diversité économique contribue vraiment au succès du secteur agroalimentaire aux US, avec toutes les compétences complémentaires que dans tous les secteurs. Et depuis un moment, la région de Chicago est reconnue comme, on appelle la Silicon Valley of the Food and Beverage Industry. Donc c'est vraiment le centre du développement, d'innovation et d'expérience dans le secteur de l'agroalimentaire. Voilà, je passe à la slide suivante. Donc vous allez reconnaître beaucoup, il y a des sièges de sociétés, d'entreprises bien connues dans l'agroalimentaire qui sont installées à Chicago. Des marques très connues françaises et américaines qui ont choisi Chicago pour leur siège, pour avoir accès à toutes les ressources qu'offre cette ville dans ce secteur. Voilà, c'est une communauté d'une façon générale, la ville de Chicago et la région de Chicago est une communauté de startups de plus en plus dynamique avec le lancement de plus de 100 incubateurs et de co-working en 2017. Plus de 300 startups lancées tous les ans et vraiment une croissance d'incubateurs, de clusters et de centres d'innovation qui se développent dans tout secteur dans notre région. Voilà, donc pour vous donner une petite idée des centres d'incubateurs et centres de recherche qui sont vraiment concentrés dans le secteur agroalimentaire près de chez nous, il y a des incubateurs comme The Hatchery qui a des ressources développées et qui hébergent aussi des centres d'innovation pour les grandes entreprises qu'on a vues dans la slide précédente, qui cherchent vraiment à trouver de nouveaux produits et à faire des expériences. À travers les universités, Illinois Institute of Technology et l'Université de l'Illinois, il y a aussi un grand nombre de centres de recherche et d'autres ressources qui font de l'agrégation de data pour les entreprises qui sont dans le secteur agroalimentaire et qui cherchent à avoir des informations sur les tendances du secteur dans tout le pays. Dans l'innovation, l'Illinois est le premier état pour les brevets dans le secteur agro avec 38 brevets de food tech qui ont été remis à Chicago en 2018. En 2016, les entreprises dans l'Illinois ont investi plus de 810 millions de dollars en R&D. C'était en deuxième position aux US. L'industrie de la food tech à Chicago qui décolle vraiment actuellement reçoit plus de 410 millions de dollars de financement avec un nombre de sociétés listées actuellement dont certains que vous connaissez comme Grubhub qui est connu un peu partout, mais d'autres plus petites startups qui sont en train de décoller et des petits spin-offs, comme on dit, de grandes marques comme les Digital Labs de Peapod qui ont lancé une expérience un peu tech et innovation de recherche. Next slide. Les ressources, en plus des centres de recherche et des incubateurs, la région de Chicago offre beaucoup de ressources, d'associations et d'appui aux sociétés qui sont dans le secteur agroalimentaire avec recueillement de data et de recherche, informations sur exportation de produits agroalimentaires, associations professionnelles et beaucoup de grands salons professionnels dans le food et dans l'agro ont lieu à Chicago, au centre, au McCormick Place, à Chicago tous les ans. Voilà, donc c'est pour vous situer un petit peu les avantages de la région Chicago. En résumé, c'est un environnement qui est vraiment idéal et propice au développement du secteur et d'innovation dans le secteur agroalimentaire. On a accès, c'est aussi une ville qui est très dynamique d'un point de vue économique, donc accès aux autres secteurs complémentaires qui soutiennent et accompagnent le secteur agroalimentaire, accès aux incubateurs, à l'innovation, au financement, mais aussi aux universités, donc non seulement aux centres de recherche des universités, mais des diplômes et des formations, spécifiquement dans l'agroalimentaire et dans le domaine du food, qui sont des feeders, en fait, qui soutiennent aussi le développement de l'agro. On ne peut pas terminer sans parler, évidemment, de l'impact du COVID sur ce secteur, qui a été un des plus touchés par le virus, mais non seulement, en fait, les restaurants dans tous les domaines, donc c'était les restaurants, les commerces, évidemment la manufacture et la transformation alimentaire, qui ont compris rupture de stock, perturbation de la chaîne logistique, restrictions sur les commerces, qui ont amené une réinvention qu'on a vu beaucoup dans le secteur agroalimentaire depuis quelques mois, une réinvention et une réévaluation du business model. Donc des restaurants qui ont été obligés de se transformer en take-out, des magasins, beaucoup de développement du e-commerce, mais ça a eu un impact aussi sur le développement de la technologie dans le secteur agroalimentaire, c'est-à-dire que les commandes en ligne, les apps, tout ce qui est trouver des solutions pour aider les sociétés dans ce secteur à survivre. Et c'était aussi, évidemment, un des premiers secteurs à devoir se poser la question de comment gérer la situation sanitaire pour les employés, pour les salariés qui sont tous les jours dans leur centre de travail. Vous avez probablement vu les histoires de propagation du virus dans les usines de transformation alimentaire qui ont été assez catastrophiques. Donc je pense qu'on va voir pas mal de transformations et de réinventions et de changements à long terme dans le business model de beaucoup d'activités dans l'agroalimentaire. Comme vous le savez, probablement, les US n'ont jamais pris de mesures uniformes nationales sur les mesures sur le COVID. Donc nous, dans l'état des données, on va bientôt passer à la phase 4 de réouverture, c'est-à-dire que tous les restaurants et tous les autres business vont pouvoir réouvrir d'ici deux semaines. Donc on verra ce que ça donne. Comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure, nous sommes basés à Chicago. Nous avons une équipe de trois personnes qui sont à votre disposition pour vous soutenir, pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions sur l'implantation chez nous, sur le lancement de votre business, sur l'hébergement et sur le développement de votre business. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question. Je sais que ça a été assez rapide, mais nous sommes là tous pour vous aider. Je passe maintenant la parole à ma collègue Laurence Fabre de San Francisco pour nous parler de la tech dans sa région et pour conclure notre présentation. Merci encore. Merci Andrea. Je vais vous partager mon écran. Alors. Voilà. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran ? Oui, juste si quelqu'un, comme je ne vous vois pas, si juste vous pouvez me répondre si c'est bon. Non, on ne le voit pas. Non ? Non. 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 Donc, j'ai déjà recruti. Alors. Je vais recommencer. Voilà, ça y est, ça démarre. Oui, parfait. Est-ce que c'est bon ? Ah, ok, parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va faire en plein écran et voilà. Ok, très bien. Donc, rebonjour à tous. Donc, Laurence Fabre de la FACC San Francisco. Je vais aller très vite pour qu'on tienne le timing. On a aussi un guest juste après moi qui est le président de Planisware North America, une entreprise dans la tech qui est implantée en France, enfin partout dans le monde, mais notamment en France et aux États-Unis et qui vous parlera de son développement ici. Donc, moi, je vais couvrir très rapidement nos activités. Donc, la chambre de San Francisco. Donc, on a nos bureaux dans San Francisco, mais on couvre toute la Californie du Nord. Donc, ça comprend. Donc, vous voyez Sacramento qui est la capitale de la Californie, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, tout notre territoire comprend les vallées de Napa à Sonoma, donc tout ce qui est l'industrie du vin qui est très présente. Le Marine Canty qui est de l'autre côté du Golden Gate Bridge pour ceux qui sont déjà venus à San Francisco. Donc, tout San Francisco et la Silicon Valley qui est donc tout au sud de San Francisco, qui va à peu près de Sandrosé, qui est une des principales villes aussi de Californie. Et vous remontez jusqu'à San Francisco. Tout ça, c'est la Silicon Valley dans laquelle vous trouvez Stanford, aussi l'université de Stanford. Et nous couvrons aussi toute la East Bay avec notamment, donc ça, c'est de l'autre côté, de l'autre pont qui part de San Francisco, qui est le Bay Bridge, qui va vers Auckland-Berkeley. Et donc, Berkeley qui est aussi l'une des universités présentes ici. Voilà, donc ça, c'est à peu près le territoire qu'on couvre. Et c'est pour ça que c'est très varié. Donc, je vais vous faire juste une petite intro très rapide sur la Bay Area. Vous parlez des secteurs d'activité. On fera un focus sur la tech avec Antoine Villata. Mais bien sûr, il n'y a pas que la tech qui est représentée en Californie du Nord. Donc, juste quelques faits. Donc, si vous avez besoin de ressources économiques, qu'il y a un site qui s'appelle le Bay Area Economic Council qui a beaucoup de rapports sur la Californie et notamment sur la Silicon Valley, si vous voulez des chiffres, donc avec un GDP très élevé, la Bay Area se situe au 19e rang mondial des économies et comparé à un vrai pays, alors que c'est vraiment qu'une région. C'est là où on a la plus grosse densité de venture capital, donc d'investissement aux US, donc avec plus d'un tiers des investissements qui sont ici, donc ce qu'on appelle en France le capital risque. Ici, ça s'appelle le venture capital. Donc, énormément d'entreprises viennent aussi. C'est toujours un peu la mentalité de l'ancienne ruée vers l'or qui avait commencé aussi aux États-Unis à San Francisco et qui continue. Les entreprises viennent ici aussi pour lever des fonds et pour avoir accès à ces capitaux. Donc, c'est là où ils avaient la plus grande concentration aussi, enfin la sixième plus grande concentration de fortune et la plus grande productivité économique qui est plus, fois deux par rapport à la moyenne des US. Donc, juste un autre petit focus économique, c'est là où vous avez les programmes des US, donc de tout ce qui est master, MBA, etc., les plus réputés dans tous les domaines, que ce soit Stanford qui couvre le business, la médecine, le droit, les ingénieurs. Vous avez Berkeley. Donc, c'est aussi la plus grande source de talent, enfin une des plus grandes sources de talent. Je sais qu'il y a Dean qui est là avec Harvard qui est de l'autre côté, mais donc la plus grande source de talent des États-Unis, mais aussi les plus chères. Donc, il y a ces deux poids, deux mesures. C'est aussi là où vous avez tous les innovation centers qui sont présents. Donc, je peux couvrir tous les secteurs d'activité que représente la Chambre, mais la plupart des entreprises qui veulent avoir un pied en Silicon Valley ont ce qu'on appelle des labs d'innovation pour montrer qu'elles sont présentes et pour pouvoir capter l'innovation et la technologie qui est présente dans la Silicon Valley. C'est là où vous avez aussi la plus grande concentration de brevets et de brevets déposés. Donc, ça, c'est assez parlant quand on regarde les graphiques et la plus grande concentration de laboratoires, que ce soit des laboratoires corporate ou des universités. Donc, en termes de… Voilà, ça, c'est pour représenter le GDP. Je vais passer assez vite puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Les innovations de la Silicon Valley, donc sont dans la tech, ça, c'est un peu l'historique. Maintenant, donc depuis 2010, il y a les social media. Maintenant, on va dire qu'il y a beaucoup, tout ce qui est blockchain, biotech, virtual reality, fintech. Enfin, voilà, donc c'est toute la tech dont on entend parler. Beaucoup, enfin, la Silicon Valley a toujours un peu une longueur d'avance. Donc, bon, juste, je citerai Steve Jobs qui dit que l'innovation, c'est ce qui distingue les leaders, des followers. C'est vrai que l'innovation, c'est assez parlant, et partout en Silicon Valley, dans tous les secteurs d'industrie. Et c'est ça qui fait qu'on a une secret sauce de la Bay Area parce qu'en fait, vous avez… En fait, tout le monde dit parfois, la Silicon Valley, la Bay Area est finie parce qu'ailleurs, on a pour moins cher les mêmes écosystèmes, etc. C'est pour l'instant difficile à reproduire puisque c'est vrai qu'on a ici, en fait, ce que vous avez, c'est une sorte de mix de trois gros ingrédients qui sont les universités qui sont très connectées au monde du business et donc Stanford et Berkeley et qui produisent les talents les plus recherchés. Vous avez la culture entrepreneur. Tout le monde ici a sur son LinkedIn une ligne serial entrepreneur ou investisseur ou board member d'une entreprise ou conseil, advisor, etc. Donc, c'est une espèce de culture qui est omniprésente et les capitaux qui sont omniprésents également et donc l'accès aux capitaux. Après, tout ça fait que c'est très élitiste et très compétitif. Donc, il faut… Je pense qu'Antoine en parlera. Mais il faut, pour pouvoir s'installer en Silicon Valley, avoir quand même les reins solides et ne pas se dire que ça va être facile ou que parce qu'il y a beaucoup de capitaux, ça va être plus facile qu'en France, par exemple, de lever des fonds. Donc, voilà, il faut venir bien préparer et c'est notamment le but des accompagnements des chambres, c'est d'aider aussi à préparer et de vous introduire à l'écosystème. Ça, c'est juste une petite slide, un petit clin d'œil pour toutes les entreprises qui sont basées cette année en Silicon Valley et qui ont fait leur IPO, donc qui sont devenus publics et qui relâchent donc des millionnaires dans la ville et donc le niveau aussi d'investissement et le coût de la vie à San Francisco ne cesse d'augmenter en permanence. Alors, je vais juste faire un petit… Alors, avec le Covid, effectivement, il y a quand même des petits bémols à ça puisque là, en ce moment, le downtown de San Francisco est vide et tout le monde travaille à distance et je pense que vous avez vu les annonces de Facebook qui dit que d'ici 2030, ils vont diviser leur workforce sur place pour se concentrer sur le travail remote. Mais donc, on a fait un point hier avec nos membres bénéfacteurs dont certains sont investisseurs et tout ce qui est technologie, il y a quand même des secteurs qui se portent très bien et continuent à très bien se porter, des levées de fonds qui ont continué malgré la crise du Covid, des fonds qui arrivent même à lever des fonds pour investir. Donc, tout dépend des secteurs d'activité. Bien entendu, tout ce qui est small business, restauration, retail, etc. a été très touché. Mais la tech, finalement, en fait, s'habitue au nouveau monde et au monde remote et les entreprises de tech prennent avantage de cette situation. Donc, voilà, c'est un peu deux poids deux mesures et effectivement, il y a des personnes qui vivent mieux la crise, enfin, en tout cas, des secteurs d'activité qui vivent mieux la crise que d'autres. Mais voilà, mais en tout cas, tout ce qui est investissement et venture capital n'est pas du tout à l'arrêt, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Donc, nous, notre mission à San Francisco, c'est l'accompagnement. Je vais aller un petit peu vite. Donc, on a des membres, des événements, des services. Dans nos membres, donc ce que je disais, dans les secteurs de la tech, on a vraiment… C'est difficile de parler d'un secteur plus qu'un autre. Tous les secteurs de la tech sont représentés. En fait, c'est de l'innovation au sens large. Donc, vous pouvez aussi consulter les listes de nos membres sur notre site. Donc, FACCSF, où vous verrez un peu différents types de membres. Bien sûr, le clean tech, le life science, comme le disait Ludivine Biotech, est très présent également. La mobilité fait partie aussi d'un secteur qui se développe énormément et l'aérospace à San Francisco. On a eu plusieurs missions dans la supply chain, mobilité, aérospace qu'on a faite cette année. Et on voit que c'est un secteur qui est en plein boom, notamment, et qui est présent dans la Silicon Valley de plus en plus. Et on a beaucoup de membres dans le secteur de la mobilité. On a créé un comité, d'ailleurs, mobilité. Donc, ensuite, tout ce qui est agribusiness et industrie du vin, c'est très, très dynamique. Et là, pour le coup, le COVID a moins ralenti de l'activité. Donc, on a vraiment continué à voir des nouveaux membres, de nouveaux arrivants, des nouvelles activités, des nouveaux projets. Donc, que ce soit dans les wineries ou dans les secteurs autour du vin, donc capsules, bouchons, verre, etc. Donc, c'est très intéressant aussi. Il y a une grosse communauté française. D'ailleurs, on est 70 000 Français dans la VRA. Donc, il y a beaucoup de communautés françaises dans différents secteurs. Le lifestyle, small business, la gastronomie, bien sûr, est dans la gastronomie des innovateurs, puisqu'on a notamment Dominique Rennes qui est chef étoilé, trois étoiles, et qui est connu pour innover en permanence dans son secteur. Donc, c'est pour ça que je parle d'innovation au sens large. Donc, nos événements, ça fait partie des choses qu'on fait beaucoup. Notamment, je vous invite à regarder si vous voulez vous inspirer un petit peu des entreprises qui ont réussi dans la baie les French American Business Awards. On a un site qui s'appelle The Faba, F-A-B-A. Depuis 2014, on fait des études de marché, on fait intervenir 200 experts chaque année pour déterminer les leaders de la Silicon Valley. Donc, ça vous permet d'avoir une bonne représentation des entreprises qui marchent ou qui ont développé des activités et peut-être vous donner aussi des idées. Voilà, on fait une start-up compétition également. Et dans les trade services, donc dans ce qui peut vous intéresser. Donc, comme on le disait, chaque chambre de commerce adapte un peu en fonction de son écosystème les services qu'elle propose. De notre côté, à San Francisco, c'est vrai que les learning expeditions, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup parce que les gens viennent s'inspirer, innover, capter l'innovation dans la Silicon Valley, c'est normal. C'est une sorte de tourisme business plus plus mais qui pouvait être très ciblé selon les secteurs d'activité. On en fait dans la supply chain, on avait travaillé avec le J-Fast avec 50 CEOs de l'Aerospace qui sont venus juste avant le Covid et donc, voilà, dans la mobilité, dans la communication, big data, etc. donc des entreprises qui viennent rencontrer l'écosystème, des investisseurs, des entrepreneurs, des experts qui sont sur place pour s'inspirer et ramener, capter cette innovation et l'appliquer dans leurs propres entreprises. Donc, voilà, on le fait aussi pour des MBA et des masters, notamment, on travaille avec l'EDEC, HEC, le Amnon et on fait, alors, beaucoup aussi et je pense que ce qui peut intéresser les entreprises qui sont présentes, des missions de prospection et B2B ou des missions d'implantation. Donc, ça, ça dépend de la phase, on va dire, de maturité de l'entreprise et à quel niveau et à quel stade elle en est son développement aux US. On peut soit lui expliquer comment on s'implante aux US avec une mission qui regroupe des experts qui parlent des challenges du budget qu'il faut prévoir, des challenges des visas de l'implantation des taxes, etc. Soit faire des missions B2B pur, c'est-à-dire aller chercher des clients et des partenaires potentiels avec une liste de cibles et des rendez-vous organisés. Et ça, on peut le faire de manière digitale, bien entendu. On a toute une présentation à ce sujet, il n'y a pas de barrière justement et au contraire, les gens en font de plus en plus. On a également un business center, donc il faut avoir des bureaux ou une adresse dans nos locaux, une plateforme de recrutement, des sessions de training, de formation et comme les autres chambres, on fait beaucoup de communication et marketing pour nos membres. Donc ça, c'est l'écosystème français. Comme vous vous en doutez, comme il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'activités à San Francisco, il y a beaucoup d'acteurs français notamment. Donc en termes de tech, il y a notamment la French tech, bien entendu. Il y a BPI France qui est présent avec Romain Serment qui représente la partie tech de BPI France. On a bien sûr Business France qui a son programme d'accélération également. Vous avez des Français qui ont monté un incubateur investissement qui s'appelle The Refiners. Il y a bien sûr Paris, les régions qui sont présentes, donc Paris, région, Île-de-France. Vous avez des acteurs privés également. C'est très développé, bien sûr, le consulat avec qui on travaille en étroite collaboration et on est ravis de pouvoir vous mettre en relation avec tout cet écosystème ou vous l'expliquez un petit peu en tout cas quand vous arrivez. Voilà, donc ça, c'est mes coordonnées pour ceux qui voudraient nous contacter. On est aussi présents sur les réseaux sociaux et je laisse la parole à Antoine Villata qui est le président de la Chambre et CEO de Planhistoire North America à ses heures perdues. Voilà, Antoine, si tu veux prendre la parole. Merci Laurence. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, oui, rapidement parce que je ne sais pas combien de temps on a, mais moi, je suis donc en charge de Planisware. Planisware est installé aux États-Unis et à San Francisco spécifiquement depuis 15 ans maintenant. on a connu un petit peu toutes les phases de développement. On est arrivé, on n'avait personne. On a commencé, on avait une ou deux personnes et on a très rapidement développé la société pour arriver aujourd'hui à une centaine de personnes. On est dans le, ce qu'on appelle l'Enterprise Software, c'est-à-dire qu'on propose des solutions à des grosses sociétés et de manière intéressante, on a très peu de nos clients autour de San Francisco, mais en fait, j'ai reconnu beaucoup de mes clients dans les présentations des FACC de Chicago, de Boston ou même de l'Ohio où on a, on travaille beaucoup avec ces sociétés qui sont implantées dans ces régions-là. Donc, que vous dire sur la tech à San Francisco parce que c'est ça dont je veux vous parler principalement, c'est qu'il y a à peu près 350 startups un peu comme Planisware qui ont soit un français, qui ont été fondées par un français ou alors qui ont un français au niveau de leur comité exécutif. Évidemment, la French Tech est très présente à San Francisco il y a tout cet écosystème dont Laurence a parlé. Pour moi, la raison principale de venir à San Francisco parce que c'est très cher, je pense que Laurence l'a bien rappelé, c'est essentiellement pour un accès à un talent, un talent plutôt au niveau marketing et business development. Donc, nous, c'est la raison pour laquelle on est venu là. Ce n'est pas forcément pour venir chercher des clients autour de San Francisco, c'est vraiment plus pour trouver ses talents, se développer, avoir une image, et se confronter à nos compétiteurs qui sont pour la plupart présents dans la Barea ou autour de San Francisco. Si on est une société de la tech, on a à un moment donné besoin de passer par cet écosystème-là pour se confronter à ce qu'on appelle un peu la première division. on arrive d'Europe, de France et c'est vrai que c'est important à un moment donné de venir se confronter à cette compétition-là et à se mettre au niveau pour essayer de faire grossir sa société sur un marché assez important. Donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'en général, les conseils qu'on donne, c'est de garder tout ce qu'on peut garder en France ou en dehors de la Barea ailleurs et d'installer surtout ces équipes sales et marketing sur San Francisco. Le reste, en particulier la R&D, c'est trop cher, souvent pas nécessaire d'avoir ces équipes R&D au sein de la Barea. Donc, c'est ce qu'on a fait chez Planisware, c'est ce qui s'est passé. Alors, nous, on a connu trois étapes de notre développement et je pense que c'est intéressant pour tout le monde de comprendre un petit peu comment on arrive à réussir sur ce gros marché américain. La première étape est évidemment la plus difficile, c'est cette étape que j'appelle Early Stage où il faut arriver, il faut en général travailler beaucoup sur ce que j'appelle le Product Marketing pour définir le GoToMarket qui est assez différent de ce qu'on peut connaître et de ce qu'on a pu connaître en France où on se focalise beaucoup plus sur la valeur, sur des use case, il faut trouver une niche, il ne faut pas aller directement tous azimuts, donc ça, ça prend un petit peu de temps, il faut en général bouger quelques personnes du marketing ou embaucher au niveau du marketing sur le territoire américain, donc on trouve ces talents-là en particulier dans la baie et puis créer une équipe de business development. Ça coûte cher, Laurence l'a mentionné, mais embaucher des sales américains nous a aidés à mieux comprendre le marché, à mieux nous positionner et à comprendre comment faire pour réussir à trouver des portes d'entrée dans ces grosses sociétés qui, de manière surprenante, ont tendance à faire confiance même à des sociétés petites à condition qu'on ait le bon message et qu'on explique, qu'on ait une bonne histoire à raconter pour expliquer comment on voit notre développement et comment on peut les aider. Un aspect important aussi, ce qui nous a été assez utile, c'est de développer, de s'assurer qu'une partie importante de l'équipe dirigeante bouge sur les États-Unis, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on recommande de faire. Si ça peut être le CEO, c'est encore mieux parce que ça permet de prendre des décisions rapides, de pivoter, comme on dit, pour s'adapter au marché et pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Dernier point, c'est de s'entourer. La Chambre de commerce le fait, donne des points d'entrée. Il y a beaucoup de façons de gagner du temps et en particulier de réussir à rentrer dans cet écosystème d'aide aux entrepreneurs. ça permet d'ouvrir des portes et de gagner beaucoup de temps. Ça, c'est la première étape. C'est la phase early stage. Ensuite, il y a la phase de build qui est pour construire son équipe. Moi, ce que j'ai vu, si j'ai un seul conseil, c'est construire ses références et travailler sur ce qu'on appelle le customer success. Le marché américain ne pardonne pas et dès qu'on a un client, il faut faire en sorte qu'il puisse faire des petits en travaillant énormément et en investissant sur ses clients. Ce serait le conseil principal une fois que vous avez commencé à rentrer sur le marché et à avoir vos premiers clients. Ne pas négliger cet investissement-là. Ensuite, c'est la phase dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est la phase de scaling où là aussi, ça coûte assez cher de développer l'équipe. Il faut construire une équipe ressources humaines. Il faut faire très attention à ses talents parce que passer une certaine phase, ils ont tendance à regarder un peu ce qui se passe ailleurs. C'est très vrai dans la BR&A parce qu'il y a beaucoup de postes ouverts. Le marché est très fluide, le marché de l'emploi. Donc, il faut construire tout un système pour garder, pour créer une culture et pour s'assurer que ses employés vont rester sur le long terme. Ce n'est pas évident quand on est face à des mastodontes comme on peut les voir dans la région de San Francisco. mais en créant la bonne culture d'entreprise qui prend du temps en sachant bien s'entourer avec les bonnes personnes et en ayant une équipe la plus diversifiée possible, on arrive à construire une équipe qui est loyale et qui reste avec nous sur le long terme. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais effectivement, l'accès au marché américain, une bonne porte d'entrée c'est San Francisco à condition qu'on soit prêt à faire ces investissements-là et qu'on soit prêt à s'entourer et à venir essentiellement pour trouver et pour embaucher des talents. Ce qui veut dire qu'il faut un peu d'argent. Mais sur le long terme, c'est une stratégie qui je pense est payante et permet de s'implanter dans l'écosystème de manière durable. Je fais très vite parce que je sais qu'on est en retard si vous avez des questions avec plaisir. Merci Antoine. Il semblerait que ma vidéo n'ait pas marché. Je ne sais pas si vous me voyez maintenant. Merci Antoine. Parfait. Je pense qu'on va juste… Je ne sais pas s'il y avait des questions je dis vinaient dans le chat si on passe aux questions ou s'il y en a. Je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à en envoyer maintenant si vous le souhaitez. Moi, j'avais une question pour Antoine. Est-ce que tu penses que le développement du télétravail avec le Covid va impacter vos stratégies ? C'est déjà le cas. Effectivement, on est en train de mettre en place une façon de travailler de plus en plus à distance. Le marché de l'immobilier est extrêmement cher à San Francisco à la fois pour l'employeur et pour l'employé. Tout ce qu'on peut faire pour développer le travail à distance, on le met en place. Il n'y a pas de doute. Par contre, on garde un bureau, on garde une façon, on en a plusieurs aux États-Unis, mais on garde des bureaux pour s'assurer que les gens se retrouvent. Parce que je parlais de cette culture, elle est assez difficile à mettre en place à distance. elle est vraiment importante, voire primordiale pour garder, pour créer cette loyauté autour de l'employeur. Et donc ça, pour moi, ça passe quand même par le fait d'avoir un bureau et d'avoir une façon de se retrouver, de travailler ensemble et de créer ces relations. Donc, voilà, je dirais qu'il faut faire attention à ne pas tomber complètement dans l'extrême. Bien, merci Antoine. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Je remercie tout le monde pour votre attention. Vous avez donc les coordonnées des différents intervenants. Vous pouvez également avoir les coordonnées de l'ensemble des chambres de commerce franco-américaines en visitant notre site nationalfcc.org et on sera ravis de répondre à vos questions individuellement. Merci. Je crois que j'avais dit qu'il y a la plateforme Business Booster également où vous pouvez avoir accès. Je pense que tous les directeurs sont enregistrés et vous pouvez nous envoyer des messages soit sur LinkedIn mais soit sur la plateforme Business Booster je pense. Oui, tout à fait. Encore des rendez-vous possibles demain. Parfait, excellent. Merci à tous de votre participation et puis n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada